Bonjour les Lucettes, moi je suis Aliénor de l'équipe Lucette et aujourd'hui je vais vous présenter ma routine beauté. Alors la première étape c'est d'utiliser le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. C'est un nettoyant visage très doux qui ne mousse pas, qui va nettoyer le visage tout en douceur. J'aime bien l'odeur, c'est assez léger, c'est une petite odeur de rose et j'adore la texture, c'est comme une gelée. Ensuite j'utilise la véritable eau florale de chez Sanoflore à base de camomille noble bio, distillée fraîche. J'utilise surtout mon visage pour apaiser et apporter un peu de fraîcheur. Ensuite j'aime utiliser deux sérums de chez The Ordinary. Le premier que j'utilise c'est le niacinamide 10% et zinc 1%. C'est une texture un peu gélifiée, qui est un petit peu collante sur la peau, moi ça ne me gêne pas du tout. Donc en fait c'est une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est pas la grosse folie en termes d'imperfections. Je trouve que en tout cas quand j'utilise ce produit-là, ma peau est moins sujette aux imperfections. Ça ne va pas venir les faire disparaître. Mais par contre je trouve qu'utiliser quotidiennement ou en tout cas régulièrement, ça va venir réduire un peu la fréquence de mes imperfections et surtout leur taille. Ensuite j'applique l'acide hyaluronique 2% vitamine B5, une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. S'il m'en reste un petit peu sur les mains, j'aime bien l'appliquer dans le cou. En ce moment pour ma crème, j'utilise la crème de jour apaisante camomille et rosier sauvage de chez Pai. En fait elle est adaptée aux peaux réactives et hypersensibles, donc c'est le cas de ma peau. Il y a de la camomille, c'est un ingrédient qui permet vraiment d'apaiser la peau. Une fois que j'ai fini d'appliquer mes soins sur le visage, j'adore utiliser ceci sur mes lèvres. Alors ça c'est un de mes indispensables, c'est la 8Hour Cream de chez Elisabeth Arden. Et en fait c'est un baume très très riche et va vraiment venir nourrir les lèvres en profondeur. Pour ce qui est du maquillage, j'aime bien avoir quelque chose de très naturel. J'ai pas mal de rougeurs et pas mal de petits boutons. Et pour camoufler le rouge, on utilise du vert. Moi j'utilise le Color Correcting Fluid de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin. J'en mets sur l'arrière de ma main et ensuite je viens localiser vraiment en petite quantité là où j'ai des petits boutons ou des rougeurs. Ce que j'utilise moi pour le teint, c'est la 123 Perfect CC Cream de chez Bourgeois. Je prélève le produit sur le dos de ma main et je vais venir commencer par les zones où j'ai appliqué du correcteur. Parce que c'est là que je veux le plus de couvrance. Je vais venir tapoter par-dessus la matière. Ensuite je vais prendre mon correcteur. Moi j'utilise le Soft Matte Complete Concealer de chez Nars dans la teinte Light 2. Moi j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est assez couvrant. Donc là je viens tapoter le produit et le fondre à la peau. Je l'applique également sous les yeux et sur les paupières. L'un des produits phares de ma routine maquillage, c'est cette palette de chez Hourglass. Ambient Lighting Edit Volume 4. Elle se compose de petits poudres. Je trouve que ça fait très très naturel, très lumineux. Moi j'aime bien mélanger ces deux teintes. Je viens poudrer les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne sur les yeux et en dessous des yeux, sur le menton, là où j'ai des petits boutons. Et ce que j'adore dans cette poudre, c'est qu'elle n'a pas un fini trop mat. Toujours avec cette palette, je vais utiliser le bronzer au niveau du creux de mes joues et légèrement en haut de mon front. Ensuite, je mélange ces deux blushs-là et je l'applique sur mes pommettes et je le fonds vers l'arrière. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens estomper les contours pour les sourcils. J'ai découvert un produit de chez Glossier qui s'appelle Boy Brow. Moi j'utilise la teinte Brown. C'est un petit gel à sourcils. Je l'applique en commençant par le haut du sourcil et je finis par l'avant du sourcil parce que c'est là qu'il y a besoin de moins de produit. Je vais reprendre ma palette de teint et je viens mélanger le bronzer avec ce blush. Je vais appliquer ça sur mes paupières. C'est ce que je fais pratiquement tous les jours. Ça vient apporter une ombre légère, un peu de définition. Ensuite, le mascara. J'ai découvert le mascara de chez Glossier, le Lash Sleek. C'est le meilleur selon moi si vous voulez quelque chose de naturel qui ne fait aucun paquet. Pour terminer le teint, je vais utiliser un highlighter de chez Glossier. C'est l'highlighter qui s'appelle Haloscope et c'est la teinte quartz qui est la plus claire. Avec une sorte de baume à l'intérieur et autour une matière d'highlighter crème. Je viens de l'utiliser sur le haut de mes pommettes. Je vais finir avec un rouge à lèvres. J'ai découvert les Generation G de chez Glossier. Ça, c'est la teinte Cake. Le principe de ce rouge à lèvres, c'est d'avoir l'air très naturel, un peu comme un stain, comme si on avait les lèvres naturellement colorées. Et voilà, c'est tout pour ma routine beauté. N'hésitez pas à partager vous aussi votre routine beauté. Et n'hésitez pas à nous dire quel prochain tutoriel vous aimeriez voir. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501